Avant que l'enterrement commence, est-ce que la famille du défunt est là ? Oui, ma mère était avec vous dans le corbillard pour accompagner le corps de mon père. Ah oui, donc vous êtes la fille du défunt, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc c'était votre père dans le cercueil. Donc dans le corbillard, la dame qui était à côté du cercueil, c'est votre mère. Ouais, elle est handicapée ma mère, mais bon, c'est pas... Ah non, mais rentre dans le rôle, je parle pas directement à Julie. Mais je sais, je sais. Parce que bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que malgré l'accident que vous avez vu, que le corbillard a percuté notre voiture... Pas censé sourire, là, on peut le faire. On a été emboutis par l'arrière et par l'avant. Ne vous inquiétez pas, le cercueil n'a rien. Votre père n'est pas sorti du cercueil. Par contre, le cercueil a glissé, a écrasé la tête de votre mère contre... Elle est morte. Je suis orpheline ? Oui. Pourquoi je rigole ? Mais du coup, on fait pas les prix de groupe. Donc c'est une vraie histoire. Non, non. C'est pas une blague. Donc ouais, la dame accompagnait son mari à sa dernière demeure. Choc, le cercueil, il a frappé à la tête et elle est morte aussi. Oh, le choc mental ! Deux pour le prix d'un, quoi. Non mais attends, mais ils ont indemnisé, je veux dire, les pompes funèbres. Alors ça, je sais pas, mais effectivement, je pense qu'il y a dû y avoir plainte. C'est la... Enfin, ça vient, on peut dire que c'est un peu la pompe funèbre. J'ai une anecdote, je l'ai peut-être déjà racontée dans Vagnoz, je l'ai racontée en BD. La mort de ma grand-mère. On a suivi un cortège qui suit le corbillard. Et tu sais, moi, je viens d'Ardèche et on l'enterrait dans la Pampa, tu vois ? Et on suivait le corbillard avec la bagnole. Vraiment, il y avait tout un cortège, quoi. Et vraiment, le chemin était long, très très long. Et à un moment, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je suis sûr que le corbillard s'est perdu. Et au bout d'un moment, le corbillard s'arrête, il descend et il vient à la fenêtre, il fait, bon, là, on va regarder le GPS. Bad News. Bad News vous présente et vous conseille la série d'humour de l'été, Camping Paradis. Camping Paradis, regardez-la dans l'ordre. Sinon, vous pourriez penser que Laurent Hournac a de très graves problèmes hormonaux. Camping Paradis. Alors sortez vos tongs. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Même aux enterrements. Je rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Tu touches pas tes loches ? Non, je voulais le faire après. Ah, ok. Je sais plus où j'en suis. Notre source, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mababnews.com. Bonjour. Aujourd'hui dans l'émission, Julie, il y a qu'à bacabou. Coucou. Coucou. Ça n'a plus de sens. Parce qu'avant, il y avait un sens, c'est le fait que tu remettes tes loches. Là, vraiment, c'est pour le public. C'est un cadeau. Et putain, j'ai pas envie de décolter aujourd'hui. J'y ai pensé, mais bon. Tu sais, si tu es dans l'émission, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton humour, pas tes loches. La vidéo d'Internet. Oh, c'était tellement premier degré. Non, mais c'est vrai. Le cascadeur. Attends, mais physiquement, c'est impossible. Il paraît qu'il peut faire pareil avec sa bite dans les anus. Non, c'est pas vrai. C'est quand même assez dingo. Mais non, mais physiquement, comment tu fais pour... Tu te fais beaucoup mal pendant des mois avant d'y arriver, je pense. Parce qu'à chaque fois, il a dû avoir un nez, une oreille. Non, mais il défile les lois de la gravité, là. Et j'ai vu cette vidéo aussi. Je sais pas si elle est vraie, je sais pas si elle est trafiquée, mais elle est assez hallucinante. Donc, une meuf bourrée, arrêtée par les flics. Et elle prend quand même sa bagnole. Donc, le flic, là, pourchasse. La musique me flingue. Elle est morte, là. Pour pas récoler, monsieur. Ouais, ils font les prix de groupe, les pompes funèbres. Moi, c'était une belle cascade, là. Une belle cascade, là. Je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est un logiciel qui permet de délocaliser ton IP. Tu sais grave ce que c'est, parce que toi aussi, tu fais de la promo. C'est bon, je les connais par cœur. Tu les connais par cœur. Donc, tu sais que tu vas dans un autre pays, mais que tu veux regarder La Petite Mort, qui est diffusée sur France Télé depuis pas longtemps en France, en Argentine. Tu délocalises ton IP grâce à NordVPN et tu viens en France. Pareil, si t'as Netflix et que tu vas aux US, t'as le droit de voir des films avant la France, genre le Spider-Man ou des trucs comme ça. Tu peux les voir avant tout le monde. Et ce n'est pas tout, non. Parce qu'en ce moment, en plus de l'abonnement NordVPN, NordVPN vous offre 20 gigas de data sur l'appli Sely. En fait, c'est une carte SIM dématérialisée que vous pouvez installer en quelques clics sur votre smartphone. Et c'est fait par NordVPN. Pour deux ans, quatre mois sont offerts. Le code, c'est BELIE. Et si vous aimez Bad News, sachez que c'est grâce à NordVPN qu'on existe encore. Le salaire de Rémy, qui est là, c'est NordVPN. Donc, si vous voulez continuer à voir des Bad News et que vous ne pouvez pas donner sur Tipeee ou Patreon, bien sûr, juste un abonnement NordVPN en cliquant sur notre lien, ça nous permet d'exister plus longtemps. La tunasse ! Voilà, merci. Allez, on passe à En Bref ! En Bref ! Sarah Foster prenait l'air sur une aire de repos pour téléphoner à sa mère. Allô, maman, je suis bientôt arrivée pour récupérer les petits. Non, là, je me repose tranquillement sur une aire de... Je crois qu'il y a un carambolage. Oh, une voiture est projetée à pleine vitesse sur ma voiture. Wow ! Sarah percute le pare-brise, le traverse, elle rebondit sur le pare-brise de l'autre véhicule qui est arrivé en face et elle aurait dû mourir. Mais elle va bien. Pourquoi ? C'est l'émission des cascadeurs. Oui, je... Elle va bien ? Elle va bien ? Parce qu'elle a... Non, parce qu'elle a des implants fessiers ou des implants mammaires. Elle a des grosses loches ! C'est ce que les spécialistes de l'hôpital ont dit. Ses mensurations étant un 38 Gigi, taille anglaise, donc en France, 100 O. Quoi ? 100 O. Attends, attends, attends. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Comment c'est possible ? L'alphabet ? Ça veut dire que de diamètre, elle fait 100... Enfin, au moins 150 cm de... Elle fait ma taille en diamètre. Elle fait ma taille en diamètre. Tu veux dire que tu es les seins de la dame ? C'est possible ? Les urgences ont dit, ses seins ont servi de airbag. C'est plus que Lolo Ferrari ? Vous, tu connais la taille des seins de Lolo Ferrari ? C'est quand même connu. Ok. J'imagine si ça s'était passé à Loche. C'est une ville, hein ? Oui, je sais, je sais, bien sûr. En bref, un vététiste, c'est le nom donné aux gens qui font du VTT, les vététistes. Être cycliste, c'était trop boomer. T'es cycliste, toi ? À temps partiel, homme. Bah non, parce que les cyclistes, c'est nul, parce que les gens, ils ont des VTT, c'est mieux, c'est être vététiste. Puis les gens aussi sont trottieriders. Ok, ils ont un king pour les VTT ou c'est comment ? Non, 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 c'est juste qu'on dit vététiste et pour les trottinettes, on dit trottieriders, j'ai cherché. Bah non, mais non, mais putain, il y a des termes pour tout maintenant. Oui, bah c'est comme maintenant, un vélo, c'est un vélo musculaire. Parce qu'il y a tellement de vélo avec batterie qu'un vélo, c'est un vélo avec une batterie. Si tu veux pas de batterie, il faut dire vélo musculaire. C'est comme, alors attention, je vais être un peu réac, je vais être un peu boomer, mais c'est comme les flexitariens. Tu vois le terme flexitariens, alors qu'on mange pas tous les jours de la viande, c'est pas plus de mettre le dernier terme. Tout le monde est flexitariens. Mais oui, mais... Ce mot ne doit pas exister, je suis d'accord. Ouais, merci. L'homme de 22 ans, qui n'était pas vélo-crossétiste, mais bien vététiste, a cogné son pénis contre le cadre de son vélo lors d'un accident. Le choc a entraîné un priapisme, une bonne grosse érection qui a duré 5 semaines. 5 semaines de bite dure. Le médecin de l'hôpital lui a préconisé d'avoir des rapports sexuels, sauf qu'étant célibataire, il a pris des cachets pour détruire des caillots dans la verge, sauf que ça a pris 5 semaines, quoi. Oh, ça tu lui fais mal ! Bah sûrement. Est-ce qu'il était un branleur ou est-ce qu'il était plutôt un masturbétiste ? J'aime bien ! Et toi aussi, tu es un masturbétiste ? Dis-le dans les coms. En gros, femme, tout le monde peut être masturbétiste. Il avait un sacré guidon ! Oh ! Allez, le point à rencontre ! La Petite Mort est de retour chez France Télévisions. Rendez-vous tous les dimanches sur YouTube pour un nouvel épisode de La Petite Mort, c'est la saison 4. Merci, des bisous. Allez, on passe au king de la semaine. Qu'est-ce que, pour toi, l'acrotomophilie ? L'acrotome ? Scrotome ? Non, non, tomo. L'acrotomophilie ? Ouais, T-O-M-O. Attends, il y a le crotome ? Non. Acrotomo ? Alors, je peux t'aider en te donnant des indices de grec ancien ? Vas-y, vas-y. Acro, c'est extrémité. Tomo ? Tomo, c'est coupure. Non ! Ah non ! Ah non, pas les coupures. Ah non, en gros, les coupures au niveau des doigts, non ? Non ? Ah non, tu es attiré par un partenaire amputé. Ah non ! Ah bah si, mais amputé d'un peu partout, quoi. Partiel, branle. Je sais pas, j'étais tellement naïf, je m'attendais à ce qu'il se fasse des petites coupures. Au papier, avec un petit format A4. Tiens, 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 j'ai toute une ramette. Aïe, 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 aïe. T'imagines les eunuques ? Alors oui, alors là, je sais pas si ça rentre vraiment complètement dans l'acrotomophilie, mais bon. Attends, 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 mais ça veut dire qu'ils aiment bien s'enfoncer des moignons dans le... Tu es en train de niquer une vanne, mais que j'allais faire, mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est même la base. Ah non, non, non ! J'ai tapé acrotomophilie dans Google Images, et j'ai été surpris. Parce que, en fait, les photos qui sortent, c'est hyper artistique. Donc, les mecs s'excitent là-dessus, et je trouve ça... En fait, c'est de la photo un peu érotique, quoi, tu vois ? Ah, ok, ok, ouais. Il n'y a rien de crado, tu vois ? Je trouve ça plutôt... Bon, la dernière, elle était peut-être un peu crado. Mais ça, c'est joli. Ça, c'est joli, oui. Ça fait très cyberpunk, steampunk, très full metal alchemiste. Exactement. Et sur YouTube, je n'ai rien trouvé de foufou. J'ai tapé pareil, il n'y a rien qui est sorti, à part des plans serrés de genoux coupés. Voilà. Ah, je n'ai pas mis les images là, hein. Par contre, il y a des tonnes d'images de dessins type manga et très évangélion. Tu sais, Rei Ayannami, elle est tout le temps blessée, coupée. Et alors ça, les fans de ce truc-là, ils se branlent beaucoup sur Rei. Après, vas-y, les mangas, là, ils aiment trop faire des trucs comme ça. Ils aiment tellement, ils aiment trop se branler sur des trucs bizarres. Par contre, il y a une section qui est très, très présente sur le site de Q. Non, 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 non ! Non ! Après, pourquoi je m'étonne ? Du coup, j'ai vu des vidéos d'acrotomophiles. Et il y a un truc que je peux vous dire, je ne suis pas acrotomophile. À tel point que maintenant, j'ai une devise. Les moignons dans le fion pour des vies, pas d'érection. Ah ! Mais j'en ai fait une chanson. Mon truc à moi, c'est les trucs en moi. Je suis super méga excitée pour les bras sans main et les jambes sans pied. J'aime tes seuls couilles et tes amputations. Ton moignons dans mon fion, je veux sucer ton genou coupé. Mon truc à moi, c'est les trucs en moi. Ton moignons dans mon fion, je veux sucer ton genou coupé. Euh, oui, ça, on ne peut pas le faire. Non, il y en a qui arrivent. Mais non, personne. Il y en a qui arrivent. Léchez ton coude. Il y en a qui arrivent. C'est vraiment une question de souplesse. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont une gigalangue. Si vous arrivez à lécher votre coude, envoyez une vidéo. Je le mettrai dans mon nom. Ceux qui ont un né en moins, une langue en moins, est-ce que ça les excite aussi ? Oui, je suppose. Oh, putain, Van Gogh, est-ce que ça les excite Van Gogh ? Est-ce que d'aller au musée d'Orsay, ça les excite ? Peut-être, peut-être, peut-être. Oh, non, non. Peut-être qu'ils font des trous dans le magazine pour mettre leur zizi dans l'autre oreille. Non, mais du coup, t'imagines, ils amputent des peluches ? Non, non, mais, oh, non, c'est pas gentil. Il ne faut pas se moquer. Là, tu mélanges les furries avec les amputations. T'imagines, t'imagines, t'as un kink de furie. Ah, ben, tu peux cumuler les kinks. Ah, c'est un bingo, quoi. Allez, en bref. En bref. Une voiture fonce dans les rues de Brest. Mais pas que dans les rues. Elle fonce aussi dans les voitures garées sur le côté de la route et dans les voitures en face de lui. Course-poursuite avec la police. Forcément, le mec était complètement bourré. Enfin, beurré, puisqu'on est en Bretagne. Je crois que même, beurré, à Brest, on dit kounyamané. Salé ou doux ? Ah, ben non, doux. Ah, quoi ? Salé, salé. Oui, oui, pardon, les bretons, dans les commentaires. L'homme n'avait pas le permis, mais surtout, il lui manquait une jambe. Il conduisait la voiture, qui n'était pas une voiture automatique, bourrée et avec un balai. Ah, ouais, je vois, ouais. En bref, c'est la fête du 14 juillet en France, une fête organisée dans un appartement assez haut, dans un nid bleu, quand tout à coup, fumant sur le balcon, un homme plus que beurré, je crois qu'on dit Kougloff en Alsace, a décidé de faire marrer ses potes en crachant sur la voiture de la police du balcon. Mais la voiture ne passait pas complètement sous le balcon. Il fallait donner de la vitesse à son crachat pour pouvoir atteindre la voiture. Alors, il recule, charge son mollard dans la bouche, avec un peu de bière et de morphe dedans. Il court, trop d'élan, il passe par-dessus la rambarde et tombe de trois étages. Amusant, c'est la voiture de police qu'il visait, qu'il a secouru. Il a un traumatisme crânien et plusieurs fractures. Mais c'est pas tout, les policiers ont enquêté sur l'accident, ont posé des questions aux gens, sont montés jusqu'à la fête et dans la fête, ils ont trouvé un homme recherché par la police qui chillait tranquille dans l'appart. Donc, ils ont incarcéré un gars et emmené un mec à l'hôpital, voilà. Allez, on passe à la bagnose du jour. C'est pas une bagnose, c'est la good news du jour. Ouais ! Ça arrive des fois. Alors, la good news du jour, c'est une marque d'accessoires coquins qui s'appelle Bijoux Indiscrets, je crois, qui ont créé un truc qui s'appelle la Bibliothèque des Orgasmes. Donc, tout le monde peut participer à la Bibliothèque des Orgasmes. C'est anonyme, c'est des femmes et des hommes qui envoient un enregistrement audio du moment où ils jouissent. Et ils ont créé donc un moteur de recherche. Tu tapes peut-être homme seul, femme seule, voilà, machin, etc. Tu peux entendre de ces trucs ! Et t'entends le résultat ! Et par exemple, tu peux taper Orgasme de femme japonaise. Oula ! C'est ça le site ! En vrai, c'est pas best ! Mais je trouve ça génial ! C'est pour ça que c'est une good news ! Et donc là, je vais sortir du logiciel, je vais aller dans mon iPad, je vais aller sur le site. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que ça marche pas sur iPad, je suis super content. Ah non ! Je vais faire un truc ! Vous avez rien vu ? Non. Ok, super, allez. Plaisir de la prostate ! Vas-y, vas-y ! On voit bien quand ça rentre et quand ça sort. Oh non ! Ça me cringe ! Alors, t'as vu les... Sol, jouet, pénétration, anal, anus, chaud, impulsif, soulagement, chambre, frisson, euphorie, extase, impulsif, plaisir. Attends, 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 tu n'es pas à moi ! J'en ai d'autres, pas ? Oh, ça va être mon plaisir coupable d'aller là-dessus ! Allez, une dernière ! En couple, profond, point G ! Allez, on termine là-dessus ! C'est Lisa ! Une minute ! Ouais, une minute, c'est long, ouais. Moi, je trouve ça cool ! En vrai, je trouve ça génial parce que ça va répondre à des gens qui sont sensibles, notamment, mais qui sont sensibles vraiment aux sons. Moi, j'adore ça aussi, le son, mais là, c'est un niveau où ça me crie. Moi, je suis plus dans le blabla. On en parlera dans d'autres bad news, de ça. Eh bien, si comme Lisa, vous aimez bad news, c'est le moment... On peut te dire qu'il trouve le point G, lui, hein ! Ouais, c'est la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes ! Bonjour, en maths ! Dans la bad news, 266, vers 6 minutes 35, Davy confesse une de ses faiblesses. Puisque 8 ans passent, donc 14 ans plus 8, je suis nul en maths, à peu près 24. Tout comme pour additionner 9 à un nombre, on ajoute 10, puis on retire 1. Par exemple, 24 plus 9, ça fait 24 plus 10, 34, et je retire 1, ça fait 33. Pour additionner 8, on ajoute 10 et on retire 2. Par exemple, 56 plus 8, ça fait 56 plus 10, 66, moins 2, 54. Technique, somme toute simplissime ! En retirer 2, vous savez faire en plus, ceux qui ont des chats ou des chiens en appartement. Davy, par exemple, et l'Athènes, que vous connaissez. Where are my testicles, Summer ? Vous m'avez également sollicité en commentaire à propos d'une erreur de votre présentateur préféré lors de la bad news du jour. Il y a donc une guerre civile sur 21 mètres carrés. Kilo, ça veut dire mille en grec. Donc déjà, un kilomètre, c'est mille mètres. Mille fois plus grand, kilomètre carré. Maintenant, c'est un million de fois plus grand que mètre carré. Bah ouais, c'est un carré. Ça fait ça, quoi. Une erreur d'un million, marqué. En 2016, il y a eu une caissière d'Auchan City de Tourcoing qui a été virée pour 85 centimes d'erreur. Heureusement que Davy n'est pas cassier. D'Auchan, on vous salue. Pour terminer, à la deuxième minute maintenant, Davy glisse une référence à un monument du cinéma des années 80, j'ai nommé Kremlins. Il faut respecter trois règles quand on sait que le cancho existe. Ne pas le mouiller. Ne pas lui donner à manger après minuit. Non, ça c'est un film. Faut pas les mouiller, faut pas les mettre au soleil, faut pas les nourrir après minuit. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose avec les meufs Tinder. Ou les mecs, après ça dépend de ce que vous chassez. Ne pas les mouiller, faut pas les laisser prendre une douche chez vous, parce qu'après, elles vont vouloir squatter. Les éloignées du soleil, quand il fait jour, sinon elles se font des idées. Ne pas les nourrir après minuit, pas de petit déjeuner en commun. Ça voudra dire qu'elle a passé la nuit. Et donc, qu'elle a commencé à... Après, ça marche bien cette appli. Moi, j'en ai rencontré pas mal. Celle de la semaine dernière, tiens. Elle s'appelait Anne-Lise. Anne-Lise Durin. Au revoir les badonettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Il semblerait que Lisa n'est pas terminée. Il a trouvé le clitoris, lui, au moins. En tout cas, merci d'avoir suivi cette bad news. Ah, ouf. C'était une émission avec Bacabou. Merci beaucoup, Julie. Vous pouvez la suivre sur les réseaux. Tu es beaucoup sur Instagram. Tu es un peu sur TikTok. Et tu es sur YouTube. YouTube, principalement. Ouais, YouTube. Principalement, oui. Puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas. Vous pouvez aller vous abonner à NordVPN ou à Tipeee, etc., etc. En tout cas, on se donne rendez-vous. Mardi prochain, à 17h45, avec Julie. Mardi prochain, à 17h45, avec Julie.